Bonjour, bonjour et bienvenue pour l'épisode 25 de Subnautica. On s'était laissé sur un gros glitch la fois passée, où j'étais globalement coincé en entrant mon prône à l'intérieur du cyclope. Alors malheureusement, je n'ai pas su me décoincer du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que ma barre de fin ne descendait pas, donc j'ai même pas su mourir, donc j'ai dû recommencer la visite de la dernière barre des Dégazis tout seul dans mon coin. Je l'ai fait vite fait avec l'aide du méa. Et donc on se laisse ici. On n'avait pas lu les informations qu'on avait trouvées, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va regarder un peu ce que les Dégazis nous ont laissé derrière eux. Subnautica. Paul Torgal 3 à la fin. Il est sorti de nulle part, un kraken extraterrestre, plus grand qu'un cyclope. Il a percé un trou dans la coque renforcée. J'ai pas eu le temps d'attraper mon masque oxygène. Je lui ai dit, je l'avais prévenu que d'autres viendraient. J'ai été projeté hors de l'habitat par la pression et la chose s'est tournée et a fondu sur moi. Alors que ses tentacules m'atteignaient, Maïda est apparue de nulle part avec un Seaglide dans une main et un morceau de ferraille dans l'autre. Elle avait l'intention de massacrer la bête ou de mourir en essayant. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait logé le morceau de métal dans son cou et s'y accrochait pendant que le monstre faisait de son mieux pour la faire dégager, se contorsionnant dans les ténèbres. Je suis certain qu'elle a eu ce qu'elle voulait d'une manière ou d'une autre. Non ben ça c'était mourir ou gagner, la victoire ou la mort, rigole pas. Puis j'ai cru voir une lumière, profondément au-dessus de moi. J'espérais peut-être que Barthes avait pu nager loin. Je l'ai suivi. Maintenant je me demande si j'ai vraiment vu quelque chose. Je n'ai plus beaucoup d'oxygène. L'habitat a disparu. Je ne peux pas voir le ciel. Quelque chose a sûrement la trace de mon sang. Quelque chose a sûrement la trace de mon sang. Ah bon ben. Des choses tentaculaires, genre des kraken qui sont venus les choper. Je me demande si c'est le gros machin bleu qu'on a vu. Peut-être un des poulpes bizarres. Alors, journal de Dégazy numéro 7. Maladie. Barthes, arrêtez de vous battre et écoutez-moi, nous sommes malades. Hein ? De quoi ? N'avez-vous pas commencé à tousser, à sentir des démangeaisons, des ampoules ? Si. La biométrique nous aurait prévenu si nous étions malades. C'est quelque chose de nouveau. Pas dans les bases de données. Alors, envoie. Qu'est-ce que ça va nous faire ? Nous retourner de l'intérieur ou d'un somment gelé ? C'est une bactérie alien. C'est partout. Tous les organismes de cette planète sont infectés. Elles modifient nos structures génétiques. Comment les créatures peuvent-elles survivre si elles sont infectées ? Pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Si tu veux que j'en ouvre quelques-uns pour toi, qu'on voit ce que leur donne du jus. Non. Dis-moi simplement de quoi tu as besoin, fils. Du matériel, de l'équipement. Je veux juste... Je peux avoir un peu de silence. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bon ben. Ils ont rendu compte qu'ils étaient malades. Prise de risque. Qu'est-ce qui vous rend si heureuse, Maïda ? Regarde, gamin, je t'ai apporté quelque chose. Est-ce que c'est un léviathan dehors ? Je l'ai ramené ici sur le dos du chou-marin. Vous avez tué cette chose ? Oh mon dieu. Maïda, la rigole pas. Marguerite, c'est une brute. Ils respirent toujours. J'étais sur le point de le finir, de le travail, mais je peux rester bavardé si vous préférez. Non ? Alors rends-toi utile et donne-moi cette lame durcie. Avez-vous perdu l'esprit ? Vous avez ramené cette chose ici ? Qu'est-ce qu'on va faire si cette chose n'est pas aussi morte qu'elle en a l'air ? Et si d'autres venaient ? Si vous préférez qu'elle soit curieuse et vienne ici par elle-même, ou qu'elle soit bousillée et traînée ici ? Lorsque nous quitterons cette planète, je vous traînerai à travers tous les tribunaux de cette foutue fédération. Ah Marguerite, elle déconne zéro. Elle pute des déviatants à couteau. Elle a grandi dans la tessie. Et enfin le dernier. Paul, j'en ai assez que vous risquez vos vies. Pas nos vies plutôt. On va la faire, homme chef. Le gosse ne peut pas tuer la maladie s'il n'a pas de spécimen pour ses recherches. Je les ramène à la maison. Bart, dis-lui que j'ai raison. Vous avez tort tous les deux. Marguerite, je ne peux pas déterminer comment elle résiste à la bactérie si tu les massacres tous. C'est pas souvent qu'ils ont la gentillesse de venir vivant. C'est pas faux. Il veut dire que vous êtes trop brutale. Père, le résultat ne sera pas meilleur si vous risquez le cloîtrer là-dedans sans sortir. Il faut trouver un compromis. Pas de compromis. Pas tant qu'elle sera dans ma base. Votre base ? Je sors. Bart, regarde les sorties de l'habitat. Bart, c'est dangereux, bon sang. Fiston, je sais que tu peux m'entendre. Je ne sais pas si c'était bien fait le bruit de l'éviathan, mais j'ai fait de mon mieux. Chef, laissez la radio et mettez votre casque. Quoi ? Accrochez-vous. Bruit d'habitat qui se brise et de l'eau qui s'infiltre. Apparemment, le léviathan qu'ils avaient ramené n'était pas si mort que ça. Donc c'est ce qui s'est passé. Le léviathan a brisé leur habitat. A mon avis, les deux sont morts accrochés à un léviathan. Auquel ils avaient planté un morceau de métal. Et ensuite, Bart a survécu et a réussi à remonter à la surface. Et s'est retrouvé sur l'île. Fin de l'histoire des survivants des gazis. Eh bien, ça nous laisse bien peu d'indices. Tout ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a des bases aliens qui se trouvent à très grande profondeur. Si je ne m'abuse. Données et indices. Remplacement des installations aliens. Pas grand chose. Donc profondeur 1200 mètres. Et profondeur 800 mètres pour laboratoire de recherche sur les maladies. Donc caverne contenant des fossiles. Au sud-ouest de la plateforme armée. Au sud-ouest de la plateforme armée. Donc la plateforme armée, elle est par là-bas. Sud-ouest, c'est dans ce sens ici. Et c'est dans des grottes, donc les cavernes. Bon. Bon. Écoutez, on va se faire quelques outils. On va faire un épisode un peu plus chill aujourd'hui. Ah oui, on a la radio, c'est vrai. Et je vais essayer d'améliorer un peu l'équipement qu'on a sur nous. Et peut-être faire une boussole pour trouver ce fameux sud-ouest. Commençons par le message radio. Ici la capsule 2. Coordonnées jointes. Nous avons dépassé notre profondeur de sécurité et l'oxygène fouille. Nous devons nager à la surface, mais c'est à 500 mètres plus haut. Aïe. Nous allons au point de rendez-vous nous mettre dans le courant. Terminé. Il y a des gens ? Encore ? Placement du signal chargé sur votre pilier. Depuis le temps, à mon avis. Depuis le temps, ils sont morts, mais... Alors, capsule de survie à 500 mètres. Directrice Tiyouf à coulir à 500 mètres. Ça devrait être abandonné. Écoutez, on va aller. On va aller en prone. C'est où ? C'est par là. On va y aller en prone. Écoutez. Je change toujours les plans. Je change toujours mes plans. On a de l'eau. On a des piles. On a ce qu'il faut. On va y aller. Je vais piquer l'instrument pour la résistance du cimote. Et on va aller prendre le prone en espérant qu'il ne fasse pas bugger comme la dernière fois. On va laisser le cyclope ici. Je pense que je vais me servir du cyclope surtout pour me lâcher dans les très très grandes profondeurs. Et pour transporter des grandes quantités de matériaux. Parce que... Il est quand même très peu mobile. Alors... Mon prone. On va te mettre ceci. Voilà. Et on est parti. On va se diriger vers là-bas. En avant. La puissance de cet engin, s'il vous plaît. 1252 mètres. On va y arriver. Est-ce qu'on passe là-dedans ? Oui. La réponse est oui. Le live pod numéro 3. Qui avait essayé de modifier leur cyclide et que ça leur a explosé au visage. Une fave un peu enviable. Ce n'est pas les seuls. J'ai l'impression qu'on se dirige vers les îles flottantes. Ça tombe bien. Parce que du coup, j'ai perdu la valise avec la perte de l'épisode précédent. Un peu écouté. C'est bien les îles flottantes. Avec les bone sharks. Allons-y. Avec les requins en su. On va sauter d'île en île. Coucou toi. Il est tiré. Tu es dehors Coucou toi Tu m'as fait peur Allez va t'en J'aime trop la bagarre Je devais aller où encore ? On m'a distrait Par là bas Allons-y Comme on avait dit Ces îles flottaient autrefois la surface Comme l'île qu'on a visité la dernière fois Là où il y avait des survivants des gazis Ça fait une grosse île flottante Qui flottait grâce aux espèces de gros flotteurs La rose qu'on avait vu Une espèce d'espèce un peu particulière Et ces flotteurs peuvent être sous de Très grandes formations telles que celle-ci Qui permettent de faire flotter des grosses formations terrestrières rocheuses Dans le cas ici Faisant flotter les terrains Permettant à des îles de se retrouver parfois émergées Ce qui est plutôt pratique C'est étonnant Tiens Il y a un morceau de l'aurora Sur le chemin On va le visiter On va le visiter Ce serait un tort de De ne pas en profiter Mais va-t'en Je crois que je l'ai buté Écoute ça t'apprendra Requin cuirassé Ça c'est quand on fait le malin mon grand Tu vois un mec avec un robot géant Et tu te dis que c'est une bonne idée de te faire un contre Sérieusement Ouf celui-là est malade J'espère qu'il ne m'a pas repéré Je n'ai pas envie de me battre contre un autre encore Et d'en buter encore un Je vais finir par faire disparaître toute l'espèce Qu'est-ce que je viens de dire Qu'est-ce que je viens de dire Je vais faire du Du smoothie moi Ah là c'est bon Un de moins Ça ne m'aide pas Je vois toujours rire Par là peut-être Toujours pas Mais non des dieux Mais va-t'en Par ici peut-être Non plus Compliqué de trouver l'entrée par contre Compliqué de trouver l'entrée On va peut-être aller en En sea glide Tant pis Ah là Il a l'entrée par là Je trouvais On va y aller On va y aller en sea glide Voilà On prend le scanner Regarde si il n'y a rien à scanner N'intéressant dans le coin On va ouvrir ceci Qu'est-ce que c'est que ça Propulsion pour prône Déjà Ouais Pot de plante Élégant Super Ça ne sert à rien Mais c'est cool Lampes De quoi se soigner De quoi se soigner Rien de spécial De quoi se soigner Un truc à découper ici Ce qu'on va faire tout de suite Mais après on va aller reprendre Un peu d'oxygène Quelques bruits inquiétants Mais ce sont les bruits des herbivores Au final ces bruits de requins Sont encore plus inquiétants Vu que ce sont des carnivores Les carnivores sont pas nos copains En général On espère qu'il va être pas Abîmé mon prône Pendant que je suis pas là Non non pour cent On va le réparer un petit coup Je regarde autour S'il n'y en a pas un qui S'il y en a un Arrête de boire mon prône Pendant que je suis pas là Je mange du poisson Bonne idée C'est mieux pour toi Le fer c'est pas très bon Pour la santé Alors Qu'est-ce qu'on a de beau ici La propulsion Rien intéressant Fragment de combinaison de prône On l'a déjà Combinaison de prône On l'a déjà Donc à moins d'avoir La combinaison de prône en entière Sans jamais aller dans l'aurora Qu'est-ce qu'on a de beau ici Système d'extinction L'incendie du cyclope Intéressant J'ai encore jamais eu D'incendie du cyclope Mais Les jours où il y en a J'ai ce qu'il faut On va récupérer un peu d'oxygène Et là on va revenir ici Là on a eu un plan Qu'on avait déjà eu Ok Un petit peu d'oxygène Un petit peu d'oxygène Le prône est intact Ils sont pas venus Tabasser Pendant que j'étais pas là On retourne dans le fond Bon Bon Est-ce que je dois scanner Dans le coin Il y a un tronc par ici Il y a une porte Qui mène à l'extérieur Ok d'accord Pas vraiment besoin d'aller là Bon je pense que c'est terminé Pour nous L'exploration de cette ruine Un franc succès On va rentrer au prône On va aller plus profond Jusqu'à la cabine Voilà C'est reparti Nouveau message Encore une cabine de survie peut-être On va déjà aller voir celle-là On verra ensuite Est-ce qu'il en est du reste Est-ce qu'on est au fond là Toujours pas Va-t'en Mais va-t'en Bien fait Je vais te dire qu'une fois Si je dois exterminer Toute votre espèce Je le ferai Il n'y a plus de lille Ah si Encore un bon shark Oh Qui sont casse-bonbon C'est quand même dingue Trop agressif C'est pas possible C'est pas possible On a déjà Il a regardé Des îles flottantes Qui est près des Près du corail de sang Alors on va On va réparer un petit peu Notre Prône Ça c'est de l'or Petit coup de réparation Allez mon gros On est parti Bon normalement Je serais pas trop chaud De sauter comme ça Dans un grand creux Mais il a l'air de pouvoir remonter Donc On va y aller On va prendre un peu L'huile de sang Parce qu'il nous en faut Si tu veux bien Merci On sait que ces machins Prennent de la place Donc on va pas abuser C'est du cuivre ça Bon je vais le miner A few moments later Est-ce qu'on est bas Ah bah le voilà Capsule abandonnée Doctor You On va pas avoir le choix On va devoir sortir Il y a pas vraiment l'air D'avoir de menace Dans le coin De les télécharger Module de profondeur Pour Cyclope Le Cyclope est encore plus profond Génial Non c'est pas rentré dedans Ah si Est-ce qu'on a un pilié Éventuellement là-dedans Ouais C'est ça qu'on aime Qu'est-ce qu'il y a des choses Intéressantes dans le coin Que tu repilles Je vais mettre un coup de couteau Là-dedans Pour avoir quelques graines De sac gélatineux Oula Je sais pas ce qu'on lui a fait Mais Pas sûr qu'on a mis des coups de couteau Je pensais pas d'abîmer autant Bon allez On est reparti vers la maison Si on arrive à rentrer Ah le voilà Regardez Notre copain Juste là-haut Ah regardez qui est là aussi Oh là là Regardez qui est là aussi Ah j'ai rien dit C'est pas si billé C'est pas si tranquille que ça dans le coin Je retire ce que j'ai dit Je retire ce que j'ai dit On s'en va De toute manière Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et nous voilà le retour à la maison Alors je vais enlever le méa Je vais enlever le méa Non je peux pas aller à l'espace de stockage Je vais juste monter dans le Pro Dans le summa On va le garer Ici sur le côté Et on va brancher le pro Et on va pouvoir un peu Se poser tranquille dans le bureau Alors au prochain épisode Je regarderai un peu le message Qu'on a eu ici à la radio Et les informations qu'on a récupé Dans le PDA Je vous remercie de m'avoir suivi Pour cet épisode-ci Et je vous invite à regarder le suivant On se voit à la prochaine Au revoir